M6 a été créé il y a 23 ans. C'est dans notre ADN d'être toujours à la pointe de la technologie. Notre métier, ce n'est pas uniquement de faire de la télévision. On a développé toute l'activité d'édition jusqu'au livre. On a également une activité dans le domaine du cinéma qui distribue des grands films internationaux. Dans les salles de cinéma, en vidéo, pour la pay TV et des chaînes de télévision gratuites, évidemment. On avait pléthore de devices de téléphones de différentes marques. Au moment où l'iPhone est arrivé, pour moi c'était clair, c'était l'iPhone qui devait venir remplacer l'ensemble de ces devices un peu disparates. L'iPhone se prêtait au monde de l'entreprise, sécurisé, synchronisé avec Outlook, la possibilité de supprimer les datas à distance en cas de perte, par exemple, pour les managers qui auraient des données sensibles dans leurs iPhones. Et puis évidemment, toute la partie apps. On a développé quatre applications internes chez M6. La première, e-Report, qui est du reporting d'incidents de diffusion pour toutes nos chaînes. e-News, qui est le reporting des bulletins de news. e-TDB, qui est un tableau de bord financier pour l'ensemble des revenus du groupe. Et enfin, Audiences, qui donne à tous nos utilisateurs l'accès aux résultats des audiences dès qu'ils sont disponibles le matin. On a été surpris par la puissance et la maturité en même temps des technologies Apple, et notamment du framework Core Data, qui nous a vraiment permis de réduire notre temps de développement et de nous concentrer sur la réunion. Avant l'arrivée de l'iPhone, quand on avait un incident technique sur une de nos chaînes, il fallait se déplacer pour venir voir sur un parallèle à l'antenne l'incident. Aujourd'hui, on accède directement depuis son iPhone aux vidéos des incidents, ce qui est un gain considérable, et ce qui nous permet d'être en termes de réactivité au plus haut niveau par rapport à ce qui peut se passer à l'antenne. Au niveau du support IT pour l'iPhone, on n'a quasiment aucun appel. Aucun appel signifie que les apps sont stables, donc pas de nouvelles bonnes nouvelles, c'est un outil extrêmement stable. Un iPhone, ce n'est pas un téléphone, c'est plus qu'un téléphone, évidemment. C'est l'outil que tous les collaborateurs du groupe M6 ont et qui leur permet d'échanger, de communiquer, voire aussi d'écouter de la musique quand ils sont dans un avion ou en déplacement. On a une partie de son bureau qui est là, toujours présente, au creux de la main, et qui nous permet d'avoir une relation à l'information et même à l'entreprise donc plus moderne et plus novatrice. C'est vraiment un outil de travail qui nous permet d'aller vite, de fonctionner mieux et d'une manière tout à fait naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada